Guide complet des défis Creed de Fortnite Alors le premier défi va vous demander d'obtenir du sirop de slap dans plusieurs parties Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre ici à Slapishore Donc voilà Ensuite vous parlez au personnage Neymar Junior et vous lui achetez du sirop de slap Après vous pouvez en trouver partout dans la map du sirop de slap Mais bon c'est une bonne solution pour faire le défi facilement Alors ce qu'il faut savoir c'est que vous allez devoir le faire dans 3 parties différentes Donc vous venez ici dans une partie, vous achetez le sirop de slap Et ensuite vous relancez une partie et vous le faites 3 fois Dès que ce sera fait vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts de mêlée à des adversaires Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir utiliser votre pioche et d'infliger des dégâts à des adversaires Donc quand ils sont en PLS c'est le meilleur moment pour leur infliger des dégâts Ou alors vous prenez le risque et vous sautez sur les adversaires en essayant de leur infliger des dégâts avec votre pioche Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts de mêlée aux adversaires Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance en sprintant ou en glissant en une seule partie Alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser du sirop de slap Et ensuite vous allez pouvoir sprinter en illimité pendant un certain laps de temps Donc pour réaliser le défi vous allez devoir parcourir 500 mètres en sprintant Donc ça c'est une bonne astuce avec le sirop de slap Ou alors vous pouvez aussi glisser sur 500 mètres Mais il va falloir le faire en une seule partie Donc là regardez avec mon sprint illimité j'ai fait 100 mètres assez facilement Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le sirop de slap Dès que vous aurez parcouru 100-500 mètres en sprintant ou en glissant Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Regagner des PV grâce à des bandages Alors pour réaliser ce défi il vous faudra des bandages Ensuite il faudra en utiliser 3 pour terminer l'entièreté du défi et débloquer les récompenses Attraper une poule Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une poule Et tout simplement l'attraper en appuyant sur triangle quand vous êtes à côté d'elle Regardez hop comme ceci Alors pour vous aider peut-être que ça peut vous aider Je vous montre l'emplacement où j'ai trouvé ma poule Donc c'est juste au dessus de Anvil Square Et quand vous aurez attrapé une poule Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Lancer des pneus tout terrain et retourner un véhicule renversé Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des pneus tout terrain Donc vous pouvez les trouver dans des boîtes à outils rouges comme celle-ci Donc là regardez j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu un chasse-pierre Je vais chercher une autre boîte à outils Ok donc j'en ai trouvé une autre ici On va voir si j'ai un peu plus de chance Non chasse-pierre toujours Ok il y en a une juste ici Et là toujours chasse-pierre j'ai vraiment pas de chance Alors est-ce que celle-ci va me les donner ? Et non toujours un chasse-pierre c'est incroyable ça Ok donc j'en ai trouvé un ici à mon avis il y avait une caravane Elle a été détruite et il y avait des pneus tout terrain dessus Donc voilà quand vous avez trouvé des pneus tout terrain Ce que vous allez devoir faire moi ce que je vous conseille de faire C'est de faire d'abord retourner une voiture Donc on va mettre une petite rampe comme ceci Voilà de deux hauteurs Voilà on va prendre une voiture Et on va la faire retourner directement Comme ceci regardez Hop On la fait retourner On sort de la voiture Ensuite ce que vous allez faire c'est lancer les pneus sur la voiture Et là vous appuyez sur carré pour retourner la voiture Quand vous aurez fait ça Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Faire partie des 25 derniers joueurs dans une partie Alors pour réaliser ce défi c'est très simple Vous avez juste à regarder ici à gauche quand vous affichez votre map Il est marqué 11 joueurs restants Donc 9 teams Donc 9 sections Et 11 joueurs restants Donc ce qu'il vous faudra C'est qu'il reste 25 joueurs restants en vie dans la game Et ensuite vous pourrez mourir Dès que ce sera fait Bah vous débloquerez les récompenses Et vous terminerez votre défi Code Creator SCL